... C'est une motion de procédure. Je vais demander deux pour, deux contre. Mais avant toute chose, nous voudrions souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle de Mme la ministre des Mines, de Mme la ministre de la Culture, Art et... On a ajouté autre chose, n'est-ce pas ? D'accord ? De la ministre en charge des relations avec le Parlement, du directeur général intérimaire de la Régie des eaux et de la directrice générale adjointe intérimaire de la Régie des eaux. Nous voudrions vous souhaiter la bienvenue. Nous reviendrons à vous éventuellement, après avoir vidé la motion de procédure du sénateur Guéringo, qui veulent intervenir pour soutenir... Contre, il y a José Makila et puis Bakomito. Il est pour ? Non, Bakomito c'est pour. Vous c'est pour ? Contre, voilà. Donc, le contre, il y a José Makila et il y a le prof Moshab. Alors, le pour, il y a un seul pour, collègue Bakomito. Je commence par vous. Merci, honneur Président. J'ai bien suivi la mention de notre collègue. S'agissant de la question orale avec le débat, je crois que là, il n'y a pas de problème. Tout s'est fait de manière régulière. Par contre, s'agissant de l'interpellation, je crois qu'en lisant les articles, ou en essayant de comprendre les articles qu'a évoqués notre collègue tout à l'heure, surtout quand vous êtes à l'article 177, il est de bon droit que l'interpellation soit d'abord approuvée par l'Assemblée plénière avant d'être inscrite au débat à l'ordre du jour. Les règlements intérieurs étant notre Bible, je crois que nous devons revenir sur la question, à moins que de manière souveraine, mais ce ne serait pas mieux si on va à l'encontre de notre texte, mais on va se remettre à la sagesse de tous les collègues, puisque le déjet est ici. On verra, mais sur le plan strictement d'interprétation des textes du règlement intérieur, l'Assemblée plénière devait d'abord approuver avant que l'on ne puisse l'inscrire. Merci beaucoup. Contre, collègue José Macilla. Président, je suis contre cette motion pour plusieurs raisons. La première, les collègues doivent savoir que toutes les assemblées délibérantes fonctionnent par les textes. Ça, c'est un. Les deux, les autres, c'est coutume. Honorables présidents, qui ignorent que pour une motion, interpellation, question orale avec débat, il y a une procédure qui se fait. Ça se passe par le président, comme l'a si bien décrit le règlement intérieur. Il y a le bureau d'études qui examine toutes les questions. Il y a des correspondances qui se passent entre le président et l'auteur de la question. Ce sont des procédures qui sont respectées. Je ne vois pas pourquoi le collègue va soulever une motion incidentielle quant à ce. En définitif, notre rôle, c'est quoi ? Prenons la Constitution, l'article 100 de la Constitution. Le contrôle. Les contrôles. Je ne vois pas pourquoi on va intergiverser aujourd'hui pour pouvoir contrôler le gouvernement. parlant de l'interpellation, je peux encore comprendre. Mais là, est-ce la faute de la plédière ? Le bureau a aligné. Le collègue fait un désaveu vis-à-vis du bureau, pas vis-à-vis de la plédière. Il faut que le bureau s'explique pourquoi il a aligné cette question en venant là, d'après lui, le règlement intérieur. Mais pour moi, étant donné que les concernés sont là, et c'est un travail démocratique, allons-y, tout droit au feu. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Encore contre, collègue Bouchard, professeur Bouchard. M. le Président, après que nous ayons approuvé l'ordre du jour, nous ne pouvons plus en débattre. Avant l'approbation de cet ordre du jour, notre collègue aurait pu soulever une exception pour dire qu'on ne peut pas approuver un ordre du jour qui va à l'encontre de notre règlement intérieur. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas intervenir. Pourquoi ? Parce qu'il est seul contre, pour pouvoir équilibrer les débats. Je me serais limité à l'intervention de notre collègue Makila. Et donc, j'interviens sur le plan purement formel. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Merci, M. le Président, parce qu'il faut maintenir l'équilibre. Il y a eu plusieurs contre, un seul pour. Il faut établir et restaurer l'équilibre qui est un contre, un pour. Mais... Mais je ne peux pas en créer. Bon, mais ce qu'il faut savoir... Merci, M. le Président. Tout est fait conformément à notre règlement intérieur. Rappelez-vous, chers collègues, peut-être, comme on vient de vacances, on l'a oublié, mais lors de notre plénière du 29 novembre 2021, nous avions approuvé l'interpellation, notre collègue s'est exprimé et nous avions jugé, fondé sa démarche. Donc, nous sommes tout à fait dans le règlement intérieur. Ceci étant, pouvons-nous vider la motion de notre collègue Guéringo? Ceux qui sont contre cette émotion, qu'il se manifeste. Merci. Ceux qui l'approuvent. Il est seul. Voilà. Cathy est venu à la rescousse. Ceux qui s'abstiennent, merci. La motion est rejetée et donc, nous allons poursuivre notre ordre du jour. chers collègues sénateurs, je demande donc que notre collègue, nous allons commencer par nous allons commencer par la collègue l'OEC. Merci. Elle va nous donner donc lecture de sa question et ensuite, nous allons enchaîner. Femme contre femme, hein? Merci au Réal Président pour l'exception. Merci beaucoup. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, très chers collègues, malgré que ma question date de plus le mois de 2021, mais elle est toujours d'actualité. Madame la Ministre, en droit congolais, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Autrement dit, l'exploitation minière relève de la souveraineté de l'État qui peut à tout moment démontrer lorsqu'il y a à vue que l'État n'est pas zinombre. Concrètement, le peuple congolais a suivi avec émoi et consternation les images diffusées par les journalistes à l'infocat de la Radio France internationale. Il s'agit des images des zones de non-voix sinon de non-État dans notre pays où les exploitants miniers refusent l'accès aux représentants de l'État dans leurs installations. À mon entendement, dès lors que la présence de représentants de l'État devient désirable, c'est que l'on cache quelque chose de louche sinon immorégène. Madame la Ministre, je voudrais savoir depuis la diffusion de ces images choquantes et inadmissibles si votre ministère a pu identifier ces deux sociétés. Si tel est le cas, est-il stipulé dans les codes contrats signés par les deux sociétés que durant la période d'exploitation, il ne peut y avoir ni visite ni contrôle qu'exerceraient les agents de la Direction Provinciale de Mines dans les installations de ces sociétés? Par ailleurs, au vu de ces images rappelant l'exploitation sauvage, quelles sont les mesures qui ont été prises par votre ministère à la fois pour démontrer que l'État n'est pas mort et les codes miniers restent des douloureuses applications. L'exploitation des minéraux à l'État est interdite en République démocratique du Congo. En acceptant par la présence des représentants de l'État dans les sites miniers, des exploitants pour ainsi l'exploitation des minéraux prix et autres dérivés en échappant au contrôle de l'État. C'est pourquoi l'exploitation et l'importation des minéraux en rift avec les codes miniers méritent que la légende du Sénat soit éclairée. L'exploitation des minéraux doit profiter non seulement au corollet d'aujourd'hui mais aussi à ces deux-demains. C'est la raison d'être du faux millier. Pourriez-vous rassurer les sénateurs en donnant quelques exercicements sur ces fonds ? Madame la ministre, les images parlent plus que les paroles. Nous avions vu des images désolantes qui ont couvert de honte notre pays. Des images rappelant l'époque Christ de la colonisation où les Autochtones n'avaient aucun droit sur les sols et leurs sous-sols. Ma question est si simple. Quelle est la place du droit et donc du code minier qui égale à l'exploitation des minerais ? C'est donc la problématique de l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Face aux relations répétitives du code minier, il importe d'expliquer aux sénateurs car la population devient impatiente. Elle doute, sinon elle suspecte, et risque de perdre la relation de confiance qui l'init à ses élus. Merci, honorable président. Merci beaucoup, chers collègues. À présent, je donne la parole à madame la ministre des Mines pour réagir à votre question. vous pouvez venir. Vous avez la parole madame la ministre. Merci, au droit de la présidente. Merci. 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 Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, par ma correspondance numéro 418 bar, cadre, de 2021, donc, de 2014. Est-ce que je peux avoir votre texte, une copie de votre texte ? Où est le texte ? Oui, vous pouvez continuer maintenant. Oui. signé par l'honorable premier vice-président, j'ai été notifiée de la question orale avec débat de l'honorable sénatrice Bittorine, Boussé, Marquard-Mouillot, relative à la gestion sur l'exploitation minière illicite dans notre pays. de l'inverse. Je remercie de répondre à cette exigence démocratique, démarche qui, j'en suis convaincue, atteste de la vivacité de la démocratie dans notre pays, car le devoir, contrôle, est reconnu à votre institution, alors que celle à laquelle je fais partie est soumise à celui de la rédivabilité. C'est donc avec satisfaction que je me présente devant les élus que vous êtes pour tenter de répondre à cette question avec espoir de pouvoir rencontrer les inquiétudes de son auteur. Honorables présidents, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 consacre en son article 9 le principe de la souveraineté permanente de l'État, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, luvial, l'acusse et maritimes congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Cette souveraineté permanente permet à l'État d'exercer un pouvoir absolu, notamment sur les domaines fonciers et miniers. Le constituant habilite le législateur à déterminer les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État. C'est dans ce cadre que, en ce qui concerne les domaines miniers, il existe la loi numéro 007-2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifié et complété par la loi numéro 18-001 du 9 mars 2018. Le code minier et ses mesures d'application mettent en place un dispositif normatif permettant de réguler et de contrôler les activités minières sur toute l'étendue de la République démocratique. En plus, l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2002 fixant les attributions du ministère reconnaît à mon ministère entre autres comme attribution le suivi et le contrôle technique des activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de ressources minérales ainsi que de la commercialisation des produits miniers, la police des exploitations, de ressources minérales en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité mais j'en passe. Il se déduit de l'analyse de notre législation que les activités minières doivent se dérouler sous le regard vigilant du pouvoir public. Cependant, l'on ne peut s'empêcher de constater ça et là des abus et des rapages contre lesquels nous sommes plus que jamais mobilisés. Sauf mauvaise compréhension de ma part, l'honorable sénatrice voudrait savoir si mon ministère a pu identifier les sociétés concernées par sa question à l'affirmative si le refus de visite ou de contrôle de ces sociétés comporte un sous-bassement juridique d'égard de mon contractuel les mesures prises par mon ministère pour attester l'existence de l'État et assurer l'application du code minier ce qu'il en est l'exploitation et de l'exploration des minéraux en rupture avec le code minier ce qu'il en est du fonds minier pour les générations futures ainsi que la place du code minier eu égard à l'exploitation des miniers je commencerai par petit à petit donner la réponse aux préoccupations de madame la sénatrice Victorine par rapport à l'identification des sociétés mises en cause je pense que nous avons tous suivi non sans indignation les reportages du journaliste en infocat faisant état de refus de certaines sociétés minières de recevoir des délégations constituées entre autres du ministère du ministre provincial des mines du sud Kivu les vidéos ont concerné deux sociétés la société Alpha Min Buzier basée au nord Kivu titulaire des six titres miniers dans la même province dont cinq permis de recherche je citerai 42 46 52 70 52 66 52 67 ainsi que 10 103 46 et le permis d'exploitation numéro 13 155 et la deuxième société concernée c'était orientale ressources continentales ORC appartenant à des sujets chinois basés au sud Kivu spécialement au centre Kamituga au village Kabogo et Nitogo exploitant sur le permis d'exploitation numéro 36 de la société Kamituga Maini sur base d'un protocole signé entre les deux sociétés je voudrais faire un petit commentaire là-dessus je pense que pendant la période où le journaliste à l'effroca était dans le sud Kivu moi-même j'étais présente aussi dans le sud Kivu je suis allé en itinérance pour palper du droit de la réalité sur l'exploitation beaucoup plus artisanale mais j'en ai profité pour visiter aussi des entreprises industrielles je me souviens encore ce jour-là j'étais dans la salle de réunion en plein échange avec les exploitants artisanaux ainsi qu'industriels le président monsieur Albert Luma le président de la FEC nous a réjoint dans la salle et sur sa demande je lui ai accordé la parole et c'était pendant ces échanges-là que j'ai appris qu'il a été refusé lui et le ministre provincial l'accès à un site d'exploitation minière je voudrais que vous puissiez savoir que nous sommes arrivés moi personnellement je suis arrivé à la tête du ministère de Mines le 12 avril bientôt l'année 2021 bon au nom de la continuité de l'Etat nous sommes en train petit à petit à faire notre travail et à pouvoir ramener les choses dans les normes nous avons ce que je ne pourrais vous dire pas à faire à ces entreprises là aujourd'hui nous avons l'envahissement des périmètres miniers à l'est non seulement à l'est du pays mais surtout de l'étendue de la République démocratique du Congo des sujets étrangers je ne voudrais pas ici citer que les chinois parce que sur place j'ai découvert qu'il y avait aussi d'autres nationalités en train d'exploiter illégalement dans des périmètres concédés par l'Etat donc comme je l'ai dit tout à l'heure l'entreprise ORC a signé un partenariat avec Kamituga qui est une entreprise minière détenteur de droits miniers voilà un peu je vais continuer mais je voulais faire un petit commentaire là dessus par rapport à ce qui est arrivé l'année passée lors du site vous pouvez continuer la visite du refus de visite le titulaire d'un droit minier ou de carrière ne bénéficie pas de la propriété plutôt du sous-sol congolais il s'agit d'un droit de recherche ou d'exploitation selon le cas le tout se faisant sous la régulation et le contrôle du pouvoir public le code et règlement minier définissent les attributions des services de l'administration des mines en même temps que les entraves à l'activité de l'administration des mines sont dérigées en infraction au terme de l'article 310 du code de l'Union revenant au cas décrié la société Alphamil Vizier MyMind SA m'a fait savoir par sa lettre référencée ABM bar DGA 343 bar 2021 du 3 septembre 2021 qu'il ne s'est pas agi d'un refus mais plutôt du respect des contraintes sécuritaires liées à l'exploitation d'une piste d'aviation en plus ABM a indiqué qu'elle n'avait pas de raison de refuser l'accès à l'équipe d'autant plus que la visite projetée par la délégation visait non pas les installations de la société mais un site d'exploitation artisanale appelé Farifari les explications fournies par la société Akramine Visier appuyée sur les pièces n'ont pas permis d'établir ces référentes quant à la société ORC elle a fait partie du lot d'entreprises minières opérant sous le couvercle des coopératives minières et qui ont fait l'objet des mesures de suspension des activités par le gouverneur au moment où les équipes que j'ai diligentées étaient en route pour une mission de contrôle d'inspection les mesures prises par mon ministère la suspension des activités de la société ORC n'a pas été levée jusqu'à ce moment d'ailleurs la mission parlementaire de la chambre basse a récemment fait son rapport et établit les responsabilités avec les recommandations précises au gouvernement il existe au sein de mon ministère une direction de l'inspection minière dont les tâches sont les suivantes rechercher détecter constater et réprimer les infections liées aux activités minières prévues par le code minier et ses mesures d'application mettre en oeuvre toutes les mesures de surveillance et de protection contre le vol récels détournements détentions transport achats ventes illicites ainsi que la faute de substances minérales précieuses semi-précieuses et autres substances du genre Assurer le suivi et participer à l'exécution des mesures pratiques de collaboration sur le terrain entre les services et organismes publics ayant, dans leurs attributions, la lutte contre la fraude et la contrebande dans les secteurs du pays. Cependant, à cause de la présence des étrangers dans les sites unis d'exploitation artisanale, une réunion interministérielle avec les experts des différents ministères concernés, intérieurs, affaires étrangères, justice, travail et mines avait été organisée en date du 3 septembre 2021 en vue de faire propositions concrètes devant permettre de trouver des pistes et des solutions, entre autres, de mettre en place une grande commission interministérielle regroupant les ministères concernés à cette fin à laquelle il est indiqué d'ajouter les ministères de la Défense au regard des interférences et autres implications des hommes en uniforme et de groupes armés. Revenir à la décision d'interdiction des étrangers dans les zones minières s'ils ne sont pas munis d'un sauf conduit. Établir le passerelle de collaboration permanente entre la DGEM, le ministère de l'Intérieur, et le ministère des Mines pour favoriser l'échange des informations sur la présence des étrangers dans les zones minières. Redynamiser la Commission nationale des luttes contre la fraude minière. Cette commission s'est déjà réunie deux fois et prépare la mise en place de la grande commission. En plus, pour renforcer les dispositions du code minier, conférant l'exclusivité de l'exploitation artisanale au Congolais, j'ai signé une circulaire interdisant la présence des étrangers dans les sites miniers d'exploitation artisanale. Une commission de contrôle a été dirigeantée sur recommandation de l'Assemblée nationale pour se rendre compte des respects de ces dispositions sur terre. L'équipe qui est allée en mission dans le site de Kivu est déjà revenue. Le rapport de la mission est sur ma table, donc je ne pourrai pas aujourd'hui vous faire le résumé de ces rapports, parce que je ne l'ai pas encore lu, parce qu'ils sont arrivés hier. C'est qu'il en est de l'exploitation et de l'exploration des minéraux en violation du code minier. Au regard du code minier, le titulaire est tenu de traiter ou de faire traiter les substances minérales en produits marchands dans ses propres installations ou auprès des entités de traitement agréé établies sur le territoire national. Exceptionnellement, le titulaire d'un droit minier d'exploitation peut être autorisé pour une durée d'une année à faire traiter ces produits miniers à l'extérieur du territoire national par un arrêté interministériel du ministre des Mines ainsi que de celui ayant le commerce extérieur dans ses attributions délibérés en Conseil des ministres, moyennant le paiement de la taxe y afférant. L'autorisation n'est accordée que si le titulaire démontre notamment l'inexistence d'une impossibilité de traitement dans le territoire national a un coût économiquement rentable pour le projet minier et son acceptation d'être assujettie aux droits et taxes dues au trésor public en rapport avec le traitement exceptionnel de substances minérales brutes à l'étranger. Afin d'obtenir l'autorisation d'exportation des minéraux à l'état brut pour traitement ou commercialisation à l'extérieur du territoire national, des titulaires d'endroits miniers ou de carrière d'exploitation introduits au projet de la direction des mines, une demande d'autorisation d'exportation des minéraux pour traitement ou commercialisation. Cette autorisation peut s'octroyer pour un lot ou plusieurs lots pour une durée d'une année renouvelable selon les besoins et les possibilités et les justifications. Agir autrement, c'est s'exposer au paiement des pénalités réellement prévues par la législation douanière conformément à l'article 305 du Code minier. Nous cheminons par rapport aux fonds miniers pour les générations futures. Cette institution a pour mission principale constitué des richesses matérielles ou financières pour garantir la pré-mine en faveur des générations futures et ce, en considération du caractère non-rénouvelable et visable de ressources minérales. Il a été créé par le Code minier et organisé à travers le décret numéro 19-7 du 27 novembre 2019 portant son statut, son organisation et son fonctionnement. Les ressources de ce fonds sont constituées d'une quantité légale de 10% de la rélevance minière conformément aux dispositions de l'article 242 du Code minier révisé et 526 du règlement minière révisé. Par ailleurs, tenant compte de l'application immédiate des dispositions de la loi minière révisée consacrée aux articles suisses évoqués, le ministre des Mines avait à l'époque, en attendant l'opérationnalisation du fonds minier par la nomination des animateurs, chargé le cadastre minier de percevoir cette quantité et de la loger dans un compte ouvert à la robanque dont le coordonné CIRCLE. Compte CAMI, fonds miniers à la robanque, 051-01-020-00072-402-45. Un compte en dollars et le compte en franc congolais 051-01-020-0072-401-48, le compte en franc congolais, comme je l'ai dit tout à l'heure. En outre, par sa lettre numéro Gouvre.d.23-000068 du 7 février 2019 adressée au ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale du Congo l'avait tenu informé de l'ouverture d'un sous-compte de l'État dans les livres de la Banque centrale congolaise, dans lesquels la quantité du fonds minier devra désormais être logée provisoirement. En date du 22 février 2019, le directeur général du cadastre minier, à travers sa lettre référencée Camille Barre DG, Barre 2017, Barre 2019, a signifié au directeur général de la Reubanque la décision de clôture du compte séquestre Camille Barre-Fonts minier numéro 051-01-200-0072-402-45, un compte à dollars, donc barre ISD, dont le solde s'est élevé à 8 037 408,37 dollars américains à la date du 21 du 21 plus tôt février 2019, et de transférer la totalité de ce montant au sous-compte du Trésor public Banque centrale du Congo, dont coordonnée ci-après intitulée Fonds minier pour les générations futures, immatriculation 00010-100000001758-06. suivant les lettres référencées DC, Barre H, U, Barre E, Barre AK, tiré numéro 035-01-2019, et DC, Barre H, U, Barre H, B, Barre AK, tiré numéro 433 du 2 octobre 2019 de la Banque Reubanque, il se dégage que cette banque a transféré au sous-compte du Trésor public le montant suivant. 8 037 408,37 dollars américains à la date du 22 février 2019, 523 373 dollars américains à la date du 19 mars 2019, 170 027 44 dollars à la date du 27 mars 2019, et 51 368 dollars à la date du 1 octobre 2019, soit un total de 8 782 176,80 dollars américains à la date du 1 octobre 2019. Aussi, par sa lettre référencée numéro 4, Barre Mines, Barre 01, Barre 01, 530, Barre 2020, du 3 décembre 2020, mon prédécesseur avait pris acte de l'ouverture par la Banque centrale du Congo d'un nouveau compte à la City Group, distinct du sous-compte du Trésor public pour garantir et protéger le fonds minier pour les générations futures. Ainsi, à travers la lettre numéro 4, Barre SG Mines, Barre IKYY, Barre 01, Barre 3001, Barre 2020, du 28 décembre 2020, adressé à messieurs les chèques des divisions provinciales des Mines, le secrétaire général aux Mines les avait instruits d'indiquer dans la note des débits établi en faveur des 10% alloués au fonds minier pour les générations futures, CQISU. Numéro de compte 0013-00001-18 intitulé du compte fonds minier pour les générations futures, c'est un compte en devise et à la Banque City Group. Suivant les données disponibles, la quantité de 10% de la rélevance minière réservée aux fonds miniers pour les générations futures taxées, constatées et liquidées par les services compétents de la période allant de 20 juin 2018 au 31 décembre 2021 et de montant de 280 890 258,33 $ et 2 milliards plus tôt, 893 581 955,6 francs congolais. A ces jours, nous sommes déjà à pied d'oeuvre pour l'opérationnalisation du fonds minier pour les générations futures, d'autant plus que les mandataires publics plus tôt de cet établissement venaient d'être nommés par ordonnance présidentielle numéro 21-094 du 3 décembre 2021. Au mois de février de l'année en cours, j'ai signé l'arrêté ministériel numéro 00884-K-BAR-MINE portant détermination de la quantité de ressources du fonds minier à affecter à son fonctionnement et à celui de ses organes. Consécutivement à la signature de cet arrêté, le ministre de Finances, à part sa lettre référencée K-MINE-FINANCE-CSB-RWT-2022-0532 du 14 mars 2022, instruit la gouverneure de la Banque centrale du Congo de transférer tous les avoirs du fonds minier collecté avant la nomination des mandataires vers le compte FOMINE-IBAN 00011-050-233-2001-953-4491, le compte en dollars et le compte en francs congolais 000-180-00-233-200-020-137-346. Ces deux comptes ouverts dans le livre de Kiti Bank. Et enfin, la dernière préoccupation de Mme la sénatrice Victorine, la place du code minier à l'exploitation des minéraux. Comme je l'ai souligné à l'entame de mon propos, la régulation des activités minières relève du pouvoir public, particulièrement du ministère des Mines, lesquelles agissent en synergie avec les autres ministères dans plusieurs domaines. Le code et les règlements miniers mettent en place les règles essentielles de cette régulation. Cependant, l'on ne peut s'empêcher de reconnaître que ces cas de violation des règles sont inhérents à toute société humaine. C'est là même la justification de l'existence de la sanction. En ce qui concerne en débit de certaines contraintes, dont le conflit armé à l'Est et l'implication de certaines personnalités dans l'exploitation illicite des ressources minérales, je ne ménage aucun effort pour faire régner le strict respect de la législation et de la réglementation minière par tous les acteurs du secteur. C'est l'occasion de saluer l'impulsion de leurs excellences, messieurs le Président de la République et le Premier ministre, dans les efforts durant la fin de l'année 2021. Durant la fin de l'année 2021, il y a eu une intense activité d'inspection et de contrôle dans le but, non seulement de faire respecter la loi, mais aussi de ramener les recettes au Trésor-Pif. Voilà en faisant l'économie de mon texte, honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable sénateur, l'acquintessence des éléments de réponse à la préoccupation de madame la sénatrice historienne. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, madame la ministre. Vous pouvez reprendre votre place. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la réponse de madame la ministre des mines à la question lui posée par notre collègue, la sénatrice Victorine Léce-Bakwamouye. A présent, je vais consulter la plénière. Est-ce que nous pouvons entendre tous les invités et engager un débat général, ou bien nous engageons d'abord le débat sur la première question ? Qui sont pour la première question ? Veuillez le manifester. Merci ceux qui sont contre, merci ceux qui s'abstiennent, merci. Il en sera ainsi. Ainsi, j'ouvre le débat sur la première question adressée à madame la ministre des mines et ceux qui veulent intervenir, qu'ils s'inscrivent. Je commence par la droite, collègue Bouchab, collègue Kaoumba, collègue Mounemwe, collègue Zabalafio, etjs Behavi Boulou, collègue Kimbuta, collègue Kinbuta, collègue Welnapandrid, collègue Nikomba, collègue Mpenzi, collègue Bakomito. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pour vous dire que le sujet est vraiment très intéressant et touche aux intérêts vitaux de la nation. Voici les collègues qui sont inscrits pour intervenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Collegue Vuna Bandi Collegue Molisho, Collegue Bulingo, Collegue Mobutu, Collegue Pande, Collegue Mutombo, Collegue Ulungu, Collegue Manza, Collegue Muzangisa, Collegue Muyumba Francine, Collegue Asumani, Collegue Badibanga, Collegue Makila, Collegue Makila, Collegue Makila, Collegue Kabamba, Collegue Samaki. Est-ce que quelqu'un a été oublié ? Je ne pense pas. La liste est close. Oui, collègue Mokolo. Je demande par motion au nom de la présidente si, compte tenu du nombre des intervenants, vous ne pouvez pas limiter le temps de parole. Parce que nous avons déjà constaté que ceux qui commencent ont le temps de parler pendant des heures et nous n'avons pas le temps de parler comme nous sommes inscrits en dernier. Merci. Le règlement intérieur me donne ce pouvoir et je voudrais inviter les collègues à ne pas dépasser trois minutes. Ce sont des questions. Si vous pouvez la poser en 30 secondes, tant mieux. Mais en tout cas, maximum trois minutes. Je crois que c'est simplement suffisant. Je m'en vais directement donner la parole au collègue Beauchamp. chrono au nom de la présidente, merci pour la parole. Première question, c'est une question des principes. Je réagis à l'exposé de Mme la ministre. En faisant allusion qu'un rapport a été déposé par la chambre basse. Non. Chaque chambre est indépendante. Elle est souveraine. Vous ne pouvez pas ici nous renvoyer à un rapport auquel nous n'avons pas accès. Il faut respecter l'indépendance de chaque chambre. C'est une question des principes. En deuxième lié, Mme la ministre nous dit, une question, plutôt une commission, une grande commission inter-biscérielle a été formée pour aborder cette problématique. Un grand président américain a dit, au niveau gouvernemental, lorsque l'on ne veut résoudre aucun problème, on constitue une grande commission. Et donc, nous avons compris. Troisième question. Le rapport du ministère sur cette question, Mme la ministre nous dit que le rapport est sur sa table, mais qu'elle ne l'a pas encore examiné. Ceci signifie que cette problématique ne l'intéresse pas et que ça ne lui tient pas du tout à cœur. C'est scandaleux de venir nous dire dans cette chambre que le rapport est sur ma table, mais je ne l'ai pas encore lu. C'est scandaleux. Quatrièmement, les images. Les images que nous avions vues, il ne s'est pas agi du refus. Il s'est agi plutôt du droit du refus des contrôles, mais plutôt du refus du droit d'atterrissage sur une piste privée. Et comme il n'y a plus de piste, des caravaniers à emprunter, les agents de son ministère commis au contrôle devraient-ils être parachités directement sur une entreprise parce qu'il ne devait pas utiliser cette piste privée. J'aimerais savoir si parmi les obligations des fonctionnaires de ces ministères, il y a aussi l'obligation de s'entraîner en parachitage. Je continue, M. le Président, et c'est ça ma question principale. La problématique de l'exploitation minière rentre parmi les questions névralgiques de notre pays. On fomante des rébellions, on oppose des populations les unes contre les autres. Tout cela pour déstabiliser les institutions et ridiculiser notre peuple. C'est pourquoi la question relative à la gestion de minerais mérite toute l'attention, et même toute anticipation de la part de ceux qui gèrent ces dossiers au quotidien. On a enregistré des rumeurs, de la désinformation pour nous éloigner de la vérité. Afin de poursuivre l'exploitation sauvage, à titre purement illustratif, alors que les mois étaient totales, au vu des images, que l'on peut qualifier d'outre-tombe, où les agents de l'État sont repoussés alors qu'ils se trouvaient dans l'exercice de leurs fonctions. On a cité plusieurs parrains. Mme la ministre, voudriez-vous nous dire qui sont ces tirés de ficelles qui ont instauré les non-États dans les grands quivoux ? Merci, Laurent Président. Merci beaucoup, collègue Kaoumba. J'espère que les collaborateurs de la ministre prennent compte de toutes les questions et les préoccupations qui sont exprimées par les honorables sénateurs. Collègue Kaoumba, vous avez la parole. Merci, honorable Président. Nous venons de suivre la présentation de la question orale avec débat que notre collègue Louis C. Bakwamo et Victorina a adressée à son excellence, Mme la ministre des Mines. Question combien opportune et pertinente, pour laquelle je tiens autant à la remercier qu'à la féliciter. J'aimerais aussi remercier Mme la ministre pour les réponses que nous a données de façon très calme et posée. Je sais que les réformes qui ont été lancées dans le secteur minier demandent du temps et que lorsqu'on a affaire à d'innombrables sollicitations en termes de contrat, cela peut exiger davantage de temps. Mais je me suis dit qu'il fallait sans doute me référer en cela à ce que disait mon grand-père en pareilles circonstances. Ce n'est pas parce qu'une grossesse est gémellère qu'elle devait durer le double du temps normal. Aussi, répétez, ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce qu'une grossesse est gémellère, ce n'est pas parce qu'on attend deux bébés que cela doit dépasser neuf mois. Donc même avec deux bébés qui sont attendus, c'est toujours neuf mois, ça ne sera pas dix-huit mois. On peut avoir autant de dossiers, mais il faut rester dans certains délais. Ma première préoccupation est la suivante. Le 15 novembre 2019, on a créé l'entreprise générale du Cobalt, EGC. Nous savons très bien que le Cobalt et d'autres minéraux comptent parmi les minéraux stratégiques. On crée une entreprise depuis le 15 novembre 2019 et jusqu'à présent, on ne parvient pas à opérationnaliser cette entreprise. Est-ce qu'on se rend compte qu'il s'agit des minéraux qui sont stratégiques ? On en a besoin et on a besoin de l'argent que cela pourrait rapporter, mais on n'opérationnalise pas cette entreprise. Combien de temps faudrait-il avant qu'on puisse opérationnaliser cette entreprise ? Est-ce qu'il faudra neuf mois, n'est-ce pas, dix-huit mois ou encore autant de mois à partir de la base neuf ? Une deuxième observation. Vous nous avez dit que vous signez régulièrement des arrêtés pour autoriser l'exploitation des produits bruts dans le cas où les entreprises ne seraient pas à mesure, n'est-ce pas, de les transformer elles-mêmes. Mais vous savez que dans l'espace Katanga, il y a un projet pour le barrage de Kipoï. Et ceux qui ont lancé ce projet dans le territoire de Mitoaba pour produire du courant et assister, appuyer les entreprises minières du secteur. Eh bien, il y a des gens qui sont en train de mener des démarches à partir de Kinshasa pour les empêcher de finaliser la construction du barrage. Je crois de nature à compromettre le travail de votre ministère. Je crois que vous avez intérêt à vous ressaisir et avec notre appui, nous allons dire à ces gens, laissez-nous construire les barrages parce que c'est avec des barrages que nous serons à mesure, n'est-ce pas, de transformer les produits ici localement. Deuxième observation. Le Sénat s'est battu en 2021 pour obtenir des subventions spéciales pour les territoires. A l'époque, on avait décidé que chaque territoire pourrait, chaque province allait bénéficier d'un montant de 3,6 millions de dollars. Le budget 2021 est passé comme ça, et on n'a pas eu ça. Pour le budget 2022, le Sénat s'est battu encore en dehors de tout ce qui avait été prévu par le gouvernement, pour dégager un montant de 1,25 millions de dollars par territoire. Eh bien, le Sénat, où est-ce qu'il allait trouver cet argent ? C'est dans le secteur minier, c'est là qu'on allait chercher des fonds additionnels. Et donc, ce n'est pas normal qu'on considère un ministère comme le vôtre. Je ne sais pas, vous êtes numéroté, comment, vous êtes 8e, 9e ou 10e, alors que c'est votre ministère qui nourrit tout le monde et qui permet à beaucoup de gens de frimer à travers la République. Donc, c'est un ministère qui devrait avoir un rang très important dans notre pays. Nous, nous tenons à ce que vous et nous, nous puissions surveiller ce montant-là. 1,25 millions de dollars qui doivent être versés en chaque territoire pour le développement des territoires. Ça a été voté, il ne faudrait pas que ça disparaisse comme les 3,6 millions qui étaient destinés à chaque province. Vous savez, madame l'honorable président, je suis élu de la province du Lualaba et vous en doutez bien, quand je parle des mines, ça me tient. Parce que lorsque je parle de la terre, la terre m'écoute. Et que lorsque cette même terre me parle, je l'entends parler. C'est pourquoi je demande vivement à madame la ministre des mines, elle qui travaille sur les richesses qui proviennent de la terre, de prendre en main les problèmes et de ne pas se laisser effrayer par d'aucuns. Nous sommes prêts à l'aider, n'est-ce pas, à assumer son leadership. J'ai dit que je vous remercie. Merci, collègue Mounemboué. Je vais de temps en temps alterner. Pour le moment, je suis là. Collègue Mounemboué. Merci, président, pour la parole. Je félicite son excellence, madame la ministre, pour son bruit à exposer. Tout en souhaitant l'industrialisation du secteur minier dans le territoire du Wali-Kalé et encourageant les actions de la société Alphamine Bissier Mining, excellence, madame la ministre, permettez-moi de vous faire part d'une triste réalité que traverse le territoire du Wali-Kalé avant de passer à mes cinq petites questions. Bien que le territoire du Wali-Kalé soit potentiellement riche en minéraux, avec un jugement très important de temps, et exploité par des multinationaux, ces géants territoires de mer dans un trou noir sans escalier. Excellence, il n'y a pas longtemps, vous venez de le dire, vous étiez à Wali-Kalé. Vous êtes allé à Wali-Kalé en passant par l'aérodrome privé de Coccoli appartenant par la société Bissier Mining. Par la route, ça aurait été impossible pour vous d'y arriver, et pourtant, un territoire où on exploite les thins à grande échelle. La population demande à quoi servent ces milliers de tonnes d'étain exploitées par jour. Excellence, pour votre information, la société Alphamille Bissier Mining exporte ces minéraux en passant par l'Ugoutou qui s'engane du tour du Kassigny. Elle passe par quatre provinces avec un trajet moyen de 1 800 km, sacrifiant ainsi la route qu'elle a utilisée et détruite pour faire parvenir ces enjeux lourds dans les territoires de Wali-Kalé. Ce qui énerve énerve la population. Je m'excuse. Oui, vous bouffez vos secondes. Il vous reste 30 secondes. Vous êtes libre de... J'ai fait une exception parce que la mine qui est citée est à Wali-Kalé. C'est pour cette raison que je veux vous ajouter une minute. Je vous remercie dans vos papiers, sinon je peux revenir à vous, il n'y a pas de problème. Oui, je m'excuse, monsieur le Président. Vous allez revenir souvent. D'accord. Merci. Directement, je passe au collègue Zabalafio. J'espère qu'on ne vous a pas soustrait vos papiers. Parce que c'est vraiment une question qui le tient à cœur. Donc, il est de Wali-Kalé. Merci, honorable Président, de la parole accordée. Je voudrais remercier notre collègue Victorine pour sa question orale avec débat adressée à Madame la Ministre des Mines. honorable Président, chers collègues, vous savez que le secteur des mines, c'est parmi les secteurs qui posent problème dans notre pays. Les groupes armés et tous ces rebelles qui entrent dans ces pays sont aussi dans ce secteur minier. Ils exploitent nos minéraux. Et, honorable Président, je me rends compte que le secteur minier dans notre pays, c'est parmi les secteurs qui ont retardé le développement de ces pays. Et je considère que c'est, en quelque sorte, une vaste escrupérie avec notre peuple. Parce que si ce secteur donnait ce qu'il avait réellement pour notre pays, notre pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. honorable Président, ma première préoccupation, c'est par rapport au cas de Moenca. Je pose la question à Madame la Ministre. Ces gens qui travaillent dans ce secteur, est-ce qu'ils ont le permis de cadastres miniers ou ce sont des exploitants artisanaux ? Parce qu'ici, il y a vraiment un problème à ceux qui concernent l'exploitation artisanale de minéraux dans notre pays. Il y a des expatriés, tout le monde est dedans. Que dit la loi par rapport à l'exploitation artisanale de minéraux dans notre pays ? Je voudrais avoir une réponse claire de la part de Mme la Ministre. Je voudrais aussi que Mme la Ministre nous dise, nous attendons dans la cité où il y a des gens qui ont des carrés miniers. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Si c'est vrai, comment ces gens-là, comment ils ont obtenu tous ces carrés miniers et comment ils contribuent dans les recettes de notre budget ? Madame la Présidente, pour ma dernière préoccupation, Mme la Ministre a donné toute une liste de comptes de banques. Et quand elle a cité Citigroup, elle dit que c'est pour protéger les fonds miniers. Je me dis, est-ce qu'il y a un problème ? Si les fonds miniers pour les générations futiles sont gardés à la Banque Centrale, ces fonds sont en insécurité, c'est pourquoi on a mis ça chez Citigroup. Parce qu'elle dit expressement que c'est pour protéger. Si ça se trouve dans une autre banque, ces fonds seront en insécurité. Est-ce qu'elle peut nous dire quelque chose là-dessus ? Ces comptes, elle a parlé aussi d'un compte de l'équité, toute une série de comptes. Comment le ministère assure le suivi de tous ces comptes ? Qui sont les gestionnaires de tous ces comptes avec la liste d'Iban, tout ce qu'elle nous a donné ? Comment le ministère fait le suivi de tous ces comptes pour se rassurer de leur approvisionnement par les recettes qui la sont destinées ? Honorable Président, je dis merci. Merci beaucoup, collègue Zabalashio, collègue Kim Mouta. Et après, je vais changer de cap. Merci, honorable Président, pour la parole. Je tiens d'abord à faciliter notre collègue pour sa question orale. Ensuite, je félicite Madame la ministre pour son calme olympique. J'ai beaucoup apprécié. Ma question ou ma préoccupation, c'est autour de fonds miniers pour les générations futures. Fonds miniers pour les générations futures. C'est l'avenir du pays qui m'intéresse. Ce que j'ai entendu et que j'ai compris, ces fonds sont logés dans un compte séquestre. Ça signifie un compte bloqué où on ne touche pas. Mais j'ai encore appris dans son exposé que le Président de la République a pris une ordonnance portant création, fonctionnement et ainsi de suite de cet établissement. J'aimerais savoir, c'est un établissement public qui est créé pour gérer ces fonds miniers pour les générations futures. C'est là où je n'ai pas bien compris. Au cas où c'est le cas, qui prend en charge le fonctionnement, la rémunération et d'autres charges de cet établissement ? D'où vient le fonds qui aide, qui vont aider cet établissement parce qu'on vient de le créer ? Je crois également, si j'ai bien compris, les mandataires également sont nommés par le Président. C'est un établissement public qui doit fonctionner. Donc, il faut du fonds pour le fonctionnement et les employés doivent être payés. Madame, j'aimerais savoir la provenance de ce fonds parce que nous partons, c'est un syllogisme. Le premier, c'est clair. Tous les fonds, les 10% consacrés par le code minier pour les générations futures, les 10% vont dans un compte séquestre. On ne peut pas y toucher. Mais cet établissement, comment va-t-il fonctionner ? Et les gens, comment vont-ils être payés ? Deux, deux, trois plutôt. Le groupe Citi, oui, c'est une grande banque de réputation internationale, sauf qu'aux États-Unis, nous croyons que c'est une grande banque. Aux États-Unis, Citi Group est classé 20e ou 30e. C'est un fonds bloqué. Et c'est pour les générations futures. Madame peut nous expliquer la stratégie que son ministère a mis en place pour multiplier ce fonds. On ne va pas rester avec les 8 millions, les 10 millions, dans un compte bloqué qui ne produit rien. Madame Soyez transparente, dites-nous si vraiment vous vous êtes adressé à la banque, à la Citi Bank, pour du bon. C'est un compte séquestre. Je crois que vous allez poser là-dedans de l'argent pour passer des crédits aux entreprises crédibles, ainsi de suite. Et qu'est-ce que la structure elle-même gagne ? Enfin, je n'ai pas été, je n'ai pas bien compris la réponse que vous aurez donnée à Madame Le Cé, concernant le cas de… C'était quoi ? Un film, une vidéo ? D'abord, par ces… Je n'ai rien contre les étrangers. Je n'ai pas compris comment on peut laisser à ces messieurs-là, il ne faut qu'à venir filmer comme ça. Ce n'est pas bien. Il faudra que vous soyez très regardants. Un caméranet congolais n'ira pas en France aller filmer n'importe où, on va les laisser entrer. Alors, je n'ai pas bien compris. Il ne s'agit que de quoi ? Le refus de la société au personnel que vous avez envoyé en mission pour accéder au site, ou à la communauté locale d'y accéder pour exploiter la mine. Je n'ai pas très bien compris si je peux être fixé là-dessus. Monsieur le Président, je vous dis merci. Merci beaucoup, collègue Ilunga Chivula. Il sera suivi de la collègue Loukanat. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues. Je tiens à saluer Madame le ministre avec toute sa délégation qui l'accompagne et la féliciter pour avoir accepté de venir répondre à cet exercice démocratique. Par la même occasion, je profite pour féliciter et remercier ma collègue Victorine pour m'avoir donné cette occasion de raconter Madame le ministre. Madame le ministre, il s'y est de vous rappeler que le contrôle parlementaire dirigé contre les membres du gouvernement n'est pas un acharnement, mais un exercice des prérogatives constitutionnelles et réglementaires pour asseoir la démocratie et les principes du contrepoids du pouvoir. Cela nous oblige en tant qu'élit de poser les préoccupations de la population de la province du Kassaï oriental. Madame le ministre, l'économie de la province du Kassaï oriental tournait jadis sur les activités de la commercialisation du diamant, l'exploitation artisanale et industrielle par l'AMIBA. Aujourd'hui, l'AMIBA qui cherche à se relancer en produisant quelques plus de diamants, nous voulons savoir, un, à ce jour, quelle est la superficie exacte du carré minier de l'AMIBA. 2. Quelle est la politique du gouvernement quant à la sécurisation du carré minier de l'AMIBA, ainsi que les taxes que l'AMIBA doit au cadastre minier. L'état qui est actionnaire numéro 1. 3. Quelle est la superficie exacte du carré minier de l'Assassime. 4. Quelle est la politique du gouvernement quant à l'exploitation artisanale du diamant par les nationaux et la présence des expatriés dans la première zone d'exploitation artisanale alors réservée aux nationaux. 4. Qu'à des négociants des diamants qui se trouvent dans les différentes mines d'exploitation des diamants et mini-marchés des diamants dans l'espace Grand Kassai. 5. Comment s'effectuent l'expertise et la vente des plis de diamants de l'AMIBA et de la société Sassime. 5. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues. 6. Madame la ministre, telles sont les différentes préoccupations de la province du Kassai oriental. 7. Je dis. Merci beaucoup, chers collègues. Je donne la parole à la collègue Loukamata qui sera suivie de la collègue Botema. Merci, honorable président, pour la parole m'accorder. Je tiens d'abord à remercier notre collègue, la sénatrice Victorine Louessé, pour sa question à l'avec débat adressée au ministre des Mines. Et je remercie aussi la ministre pour ses réponses. Mes questions sont celles-ci. Je voudrais demander à madame la ministre de nous faire connaître jusqu'à ce jour les minerais que possède la République démocratique du Congo. Il doit nous dire tout ce que nous avons comme richesse de ce côté-là. de deux. Les minerais de sang, que les Congolais ont perdu leur vie à cause de ces minerais. Là, je voulais encore joindre ma voix à celle de l'Orawe Kimbuta qui vient de parler de les FOMIN, les fonds pour les générations futures. Cette génération, nous-mêmes, avant de l'aider ces fonds-là aux enfants qui vont venir, nous-mêmes qui sommes là. On ne peut pas profiter de ces minerais-là. Ça passe par où ? Il y a une catégorie de gens qui peuvent profiter de ces minerais. Je vois un pays comme Botswana qui ne vivent que de l'air minérée. Ils sont bien. On parle de scandales. Tout ce qu'on a mis ici, on ne voit pas. Demandez aux Congolais, prenez un diamant comme ça. Vous demandez aux Congolais, ils ne connaissent pas les diamants ni de l'or brit. Combien de personnes, on n'a pas roulé ici dans la capitale, on leur donne des vitres, soit disant des diamants, qu'ils ont même vendu leurs parcelles. Madame la ministre, nous voulons que les Congolais vivent aussi de l'air minérée. Le scandale-là, les coltans descendent, on voit comment ils meurent là-bas et les autres s'enrichissent. Non, on doit être pragmatiques. Nous voulons que nous puissions voir clair. Je prends le cas de ma province, le Kwango, qui a enrichi tout le monde ici. Les banalundas, les banaltembol et tout ça. Aujourd'hui, il n'y a que l'artisanat. Madame la ministre peut nous dire les permis d'exploitation qu'ils donnent. On sait que dans les codes miniers, ça doit mener le développement, Madame la ministre. Les codes miniers, lorsque c'est signé, les exploitants doivent prendre en charge les écoles, les marchés. Ça doit mener le développement, mais on ne voit pas ça. Vous étiez à l'est, vous avez vu les exploitants. Ils exploitent aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont obéi à ces codes ? La population doit bénéficier, mais puisque les élèves-là, on doit leur donner des bonnes écoles, des hôpitaux, des marchés. Vous avez vu sur ça, ils ont construit rien du tout. Je suis agent au cadre aux impôts. Je voyais moi-même les rapports. Quelqu'un, un exploiteur qui achète un carré minier, il a déjà commencé à exploiter une, deux, trois ans, mais il déclare qu'il n'a pas encore. On doit chercher des matériels qui doivent arriver. On doit lui donner des exonérations. Faux, archi-faux. Les Congolais doivent bénéficier de ces minéraux que Dieu nous a donnés gratuitement. Mais aujourd'hui, c'est devenu les minéraux de sang. Essayez de voir encore. Sinon, je demande déjà au Président un contrat parlementaire. Avec vous-même, nous descendons sur le terrain, vous nous dites que voilà celui-là qui exploite, voilà ce qu'il a fait pour les Congolais. Sinon, ça ne sert à rien que ces ministères, qu'on puisse encore espérer que les fonds minéraux pour les générations futures. Faux, nous-mêmes, on doit commencer ça aujourd'hui. Si on vend les minéraux, on doit vivre comme il le faut. Qu'est-ce qui prouve que les générations futures en bénéficieront ? Je dis, M. le Président. Très bien dit. Avant de s'occuper des générations futures, la collègue demande d'abord que nous-mêmes, on puisse s'occuper de nous. Bien. Je donne la parole à la collègue Cathy Botema. Ce sera suivi du collègue Capia. Je suis honorable Président pour la parole. Je voulais juste demander à Mme la ministre de Mines, quel est vraiment l'impact du fonds minien sur la vie sociale des Congolais aujourd'hui ? Et puis, ma deuxième question. Quelle est la politique mise en place par le gouvernement en fait que la génération actuelle des futurs bénéficient de ces fonds miniers ? Je dis, M. le Président. Merci beaucoup. Vous nous avez fait gagner trois minutes presque. Collègue Capia sera suivi du collègue Ilanga. Oui. Merci de la parole m'accorder, honoreux Président. Honoreux Président, honoreux Nombre du Bureau, honoreux Sénateur, chers collègues. Je commence par féliciter notre collègue Victorine, qui a occasionné une audience de circonstances. Parce que si on se pointait devant le bureau du ministre pour demander une audience, ce serait très long. Merci beaucoup et félicitations. Je dis merci et félicitations à Mme la ministre pour son exposé. Moi, j'ai trois préoccupations. La première, c'est en rapport avec votre passage à Koloïzy, dans la province de Lwana-Bas. Les ministres provinciels avaient convoqué une grande raconte avec des coopératives minières. C'est une question qui m'a été posée depuis que j'étais coordinateur de la société civile et qui revient à tout moment. Vous avez essayé de présenter les coopératives minières. Il y a des coopératives reconnues officiellement par le ministère des Mines et les coopératives organisées localement. Ils nous ont parlé des difficultés rencontrées auprès des coopératives minières, notamment l'humidité, ténin, poids et autres. C'est-à-dire que les coopératives ne se retrouvent pas. Quand ils déposent l'air minéré, il y a de ces contraintes-là qui ne permettent pas à ce que les coopératives aient un montant vraiment exorbitant pour bien encadrer les creusers. Alors, vous avez promis quelque chose. Et maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Jusqu'à aujourd'hui, ce dossier continue toujours. Quelle est votre autorité sur le comportement des opérateurs minières pour le bon fonctionnement des coopératives ? Parce que vous les obligez de les encadrer, de donner les croix à la tenue et autres, mais ils n'ont pas d'argent. Et vous-même, vous n'accompagnez pas parce que les coopératives n'ont pas réellement des partenaires. Ma deuxième préoccupation, M. le Président, le ministre avait donné les EIA, je crois, en 2012, et je ne m'avise pas, aux coopératives minières. Et maintenant, les coopératives minières, avant qu'une coopérative soit installée dans les EIA, il a fallu donner 3 500 dollars pour les frais d'installation. Et les frais de recherche, ils ont beaucoup dépensé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ces EIA sont récupérées par les services de l'État. Les coopératives n'ont pas bénéficié parce que dans les EIA, il n'y avait rien comme minérés. Et maintenant, ma préoccupation encore est de savoir. Vous, en tant que ministre des Mines, avec les pouvoirs que vous conférez par la Constitution dans l'article 93, qu'est-ce que vous envisagez avec ces coopératives qui ont perdu doublement ? Vous allez les récompenser ? Vous allez les indemniser ? Ou bien ils seront donnés en compensation de leurs EIA perdus ? Ma troisième préoccupation, qui est la dernière. Vous avez parlé que vous avez signé un arrêté interdisant les expatriés de fouler leurs pieds dans les carrières. Madame la ministre, dernièrement, dans ma province d'Yolomami, les députés provinciaux ont arrêté les expatriés qui exploitent du côté malémankoulou illégalement, qui n'ont même pas de documents. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans la prison de Kamina. Maintenant, vous, en tant que ministre, comme vous avez tous les services, vous avez dit que vous avez les inspecteurs et autres, qu'est-ce que vous avez fait pour que ces gens-là soient découragés ? Il n'y avait pas même le permis, même pas de passeport. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous avez vos services partout ? Parce que dans les Yolomami, il y a le ministère des mines, il y a le CMAP, il y a la division. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos inspecteurs ? Et enfin, je voudrais vous recommander, comme dans les Yolomami, il y a des minéraux qui ne sont pas encore fixés et précisés. La fois passée, lorsqu'on était à la conférence minière d'écologie, le ministre sortant des mines, Kassondé, avait présenté le document. Et maintenant, il est resté qu'on ait des géologues expérimentés qui pourront aller là-bas essayer de fixer comment ils doivent commencer à exploiter. Ma recommandation, je voudrais que vous, en tant que ministère du TITEL, vous disposez, les géologues expérimentés, à la disposition de la province de Yolomami, et ne faites pas l'erreur de les envoyer avec les gens qui ne sont pas du coin. Ils ne pourront pas connaître les difficultés. Il faudrait que vos services, votre commission et les sénateurs de Yolomami descendent ensemble pour aller fixer les billets, l'endroit où il y a des minéraux pour que ces minéraux soient exploités afin de relever aussi le développement de notre province et enfin avoir des investisseurs qui viendront investir dans notre province. Merci, chers collègues, Kapia. Je donne la parole au collègue Ilanga. Et il sera suivi du collègue José Makila. Merci beaucoup, honorable président, de la parole m'a accordée. J'en profite pour féliciter d'abord et remercier les collègues de l'OEC de l'opportunité et nous ont offerte pour poser quelques questions au ministre des Mines. J'en profite aussi l'occasion en même temps pour féliciter le gouvernement à travers les premiers ministres pour sa politique de proximité. Honoré président, j'ai quelques préoccupations à soumettre à madame la ministre des Mines. La première, c'est que nous avions combien de carrés miniers vendus aux exploitants qui sont des sociétés commerciales et combien de carrés miniers aux personnes physiques qui ont des établissements. Ma deuxième question, c'est quelle est la politique ou l'arsenal juridique mis en place par madame la ministre pour lutter contre les sociétés ou les établissements éparés à travers la République qui ne tiennent pas compte du développement du milieu de leurs activités alors que la loi oblige ceci de construire des hôpitaux, des écoles pour lutter contre les sociétés commerciales et donc, si tu n'es bien mieux, c'est le sujet, c'est le sujet, c'est le sujet. C'est encore un Cerclète, c'est mon corps de l'arrivée, c'est le sujet. Je vous remercie, c'est le sujet, c'est le sujet, c'est le sujet, C'est-à-'t-de-vue, c'est le sujet, c'est le sujet, c'est le sujet. S'e-à-t'-il, c'est le sujet, c'est le label, c'est le sujet, Sous-titrage ST' 501 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 Et si le gouvernement se plaît également, qui fera ce travail ? Parce que c'est ça le travail du gouvernement. Donc le gouvernement doit imposer l'application de règles et de textes. Non. Et ce qui est plus important, il y a ici question, tout simplement, où je viens de le dire, pire et simple de faire respecter le code minier. Nous ne pouvons pas nous plaindre. On a révisé ce code minier pour que le Congolais se retrouve. Mais si nous devons encore rentrer pour se plaindre au moment où nous avons le pouvoir de faire imposer les décisions, de faire imposer l'application de ces codes miniers, maintenant, ça m'inquiète un tout petit pays. Mais qui doit le faire ? C'est le gouvernement, madame la ministre. Donc il n'est pas question de se plaindre, il n'est pas question ici de regretter le fait qu'il ne respecte pas l'application de ces codes miniers, parce que c'est nous qui sommes censés le faire respecter. Et on ne peut pas donner ici l'impression, je pense que l'impression qu'on donne est vraiment de montrer comme si le gouvernement, pas comme si le gouvernement a failli à sa mission. Parce que le gouvernement vient ici également se plaindre. Et maintenant la population, et nous les parlementaires, nous allons parler à qui ? Qui doit faire ce travail ? Parce que vous avez le travail d'exécuter. L'exécution, c'est vous. Nous réglementons, mais vous revient, vous, à exécuter et à s'assurer qu'il y a le respect de ces textes sur terrain, madame la ministre. Donc, madame la ministre, j'aimerais parler de Lubumbashi. Je suis le lit de Lubumbashi. Lors de mes vacances parlementaires, j'avais effectué une descente dans les communes, où j'avais rencontré, bien entendu, le bourgoumestre et la population. J'évoque ici, madame la ministre, l'article 200, c'est l'article, ça doit être l'article, si je ne me trompe pas, 200 à revenir, 200 et quelques du code minier. Je donnerai la précision plus tard. Madame la ministre, depuis 2019, c'est l'article 240 du code minier. Cet article explique la clé de répartition de la rédivance minière, qui relève, entre autres, plus de 3% des recettes de rédivance minière, à payer directement aux entités administratives locales. Depuis 2019, une rédivance minière est réservée aux communes de Kampemba, communes annexes et Ruachi à Lubumbashi. Les sociétés minières payent directement dans ces entités. Mais le plus grand problème, c'est quoi, madame la ministre ? C'est les suivis et les contrôles. Les conseils territoriaux communaux n'existent pas encore pour contrôler. Moi, je vous conseillerais à ce qu'on puisse, vous puissiez peut-être prendre un arrêté pour permettre aux assemblées provinciales de pouvoir contrôler le bourgomestre. Parce que cet argent ne peut pas se distribuer entre individus. Cela doit résoudre le problème des communes. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande personnellement de veiller à ce que cet argent arrive à servir la population commissée doit. En conclusion, honorable Président, le constat qui a été fait également est que les sociétés minières accumulent des retards dans le payement au niveau des communes. Ce qui fait que les communes n'arrivent pas aussi à faire les travails qu'il faut sur le terrain. Je ne sais pas si ces sociétés ont déjà résolu ce problème. Mais je pense qu'il faudrait aussi, Madame la Ministre, veiller à ce que ces sociétés puissent respecter leur payement à temps. Et nous sommes là également pour vous aider sur le terrain pour que ceci soit réalisé. Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie. Oui, j'accorde la parole au collègue Édouard Moukolo et il sera suivi du collègue Vounaband. Merci beaucoup, honorable Président. Je félicite notre collègue Victorine. Je félicite également la ministre des Finances, pas encore au Finances, la ministre des Mignes pour s'en exposer. J'ai une seule préoccupation, mais avant de parler de cette préoccupation, je voulais revenir un peu à cet incident qui a occasionné la question de notre collègue. Pour poser un problème, pas peut-être à la ministre, mais un problème d'une manière générale, un problème de responsabilité, j'ai compris que c'était le ministre provincial des Mines qui conduisait la délégation. Alors j'étais en train de me poser la question, et qu'a fait le gouvernement provincial après l'incident ? Quelle est la réaction du gouverneur ? Il y a quand même un gouverneur dans cette province. Mais ma préoccupation en principale, j'aimerais que la ministre des Mines se concerte avec son collègue de finances pour m'apaiser dans ma préoccupation. Il y a une dizaine d'années, je crois, un rapport de ITI, l'initiative dans la transparence des industries extractives, signalerait que 15% des recettes minières rentraient dans le trésor public. 15%. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a eu une évolution, et si Mme la ministre peut me donner la réponse. Merci. Merci beaucoup. Collègue Vounabandi, vous avez la parole, et vous serez suivi de la collègue Nikomba. Merci, honorable président. Je voudrais saluer la question rale avec débat de l'honorable sénatrice de l'OEC, que je félicite pour l'initiative. En effet, chers collègues, cette question a le mérite de soulever un problème d'actualité, à savoir l'effritement de l'autorité de l'État, surtout en milieu rural, et le désordre qui caractérise le secteur minier avec une présence accrue des expatriés, qui se comportent comme un territoire conquis. À ce stade, j'apprécie les éléments de réponse déjà apportés par Mme la ministre, des réponses très claires, très concises, mais je voudrais noter qu'en réalité, le problème soulevé est un vieux problème, un problème qui remonte à plusieurs années, et qui touche particulièrement tous les secteurs des ressources naturelles, notamment, mais particulièrement, voulais-je dire, les mines et les forêts. Lors de notre émission d'enquête au Katangé d'Ali-Loraba, on vous en raconte très prochainement, nous avons par exemple constaté qu'il y a des milliers d'expatriés qui évoluent dans le mining, dans ces provinces, mais sur lesquels les autorités provinciales et l'ensemble des services de l'État disent n'avoir aucune emprise, à part bien entendu la DGM, qui est seule à les gérer et qui refuserait de collaborer avec les autres services. De nombreux expatriés sans carte de travail, sans permis de résidence, et qui ne payent quasiment rien à l'État, à part les frais de visa, bien entendu, payés pour entrer et séjourner en République démocratique du Congo. Il s'agit donc, chers collègues, d'un problème transversal qui touche tant au secteur minier qu'à beaucoup d'autres secteurs. On a tout récemment, par exemple, connu, dans l'Echoapa, une situation semblable où des collègues à mission avaient eu la difficulté de visiter une entreprise forestière. Peut-être faudra-t-il interpeller le Premier ministre à ce sujet, sinon alors les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, pour la complaisance qui caractérise la gestion des expatriés en République démocratique du Congo et la protection dont il bénéficie de certaines autorités militaires et même de la police. En réalité, comment ces expatriés viennent-ils ? Ils arrivent avec de simples visas de travail que la DGM transforme vite en visas de travail catégorie spécifique qui leur permet... Visas de séjour. Visas de séjour. Voilà. Des visas de travail catégorie spécifique qui leur permettent de séjourner au pays et de travailler dans les mining, notamment, en marge de toute la réglementation et sans rien payer à l'État. Il convient aussi de noter que la question de l'honorable l'OEC touche à la problématique du désordre qui règne dans les secteurs miniers avec une multitude d'exploitants plus ou moins contrôlés qui ont parfois eu des titres miniers dans des conditions douteuses et dont les exploitations sont souvent hors normes, mais aussi des concessions étatiques qui sont squattées ou qui ont été purément simplement arrachées à des entreprises de l'État au profit d'individus. C'est le cas notamment de la Soudimico. Alors, tout en rappelant l'origine lointaine du mal, je voudrais poser à Mme la ministre des Mines la question de savoir ce qu'elle a initié comme mesure d'ordre général pour rétablir l'État des droits dans ces secteurs et remettre l'État congolais dans ces droits. L'autre question que je pose à Mme la ministre des Mines est relative au fonctionnement du fonds minier pour les générations futures dont les organes de gestion sont déjà mis en place. Manifestement, c'est comme si le gouvernement, en l'occurrence le ministère des Mines, celui des Finances, veulent continuer à garder leur emprise sur le fonds minier, alors que le fonds minier, en tant que structure créée récemment voie par voie de décret, dispose de ses propres organes et d'une autonomie de gestion. La question, c'est de savoir ce que, Mme la ministre des Mines, c'est que vous avez déjà fait depuis la mise en place des organes du fonds minier pour lui permettre de fonctionner normalement. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, les fonds miniers, en tant que structure, continuent de manquer de quoi fonctionner et n'ont toujours pas de locaux, de bureaux, alors que le décret qui le crée prévoit une quantité des ressources du fonds pour son fonctionnement et qu'à la mise en place de ces organes, toutes récentes, n'est-ce pas, il existait déjà une importante provision du fonds en banque, vous l'avez d'ailleurs si bien dit, pour plusieurs milieux de dollars qui avaient déjà été collectés précédemment. Qu'est-ce qui vous empêche, Mme la ministre, qu'est-ce qui empêche aussi votre collègue ministre des Finances, d'appliquer la règle des quotités prévues dans les décrets pour permettre à cette structure de fonctionner harmonieusement. Quelles sont les questions que j'avais à poser au honorable président ? Je vous remercie. Merci beaucoup, collègue Vounabandi. Je donne la parole au collègue Mabaya, juste après Nikomba. Merci, honorable président. J'allais déjà penser que j'étais devenu invisible. Non, 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 je ne vous ai pas sauté. C'est un style, c'est une façon de parler. Merci. Merci, honorable président. Je tiens sincèrement à remercier, féliciter l'honorable LEC pour cette question si pertinente qui nous a permis aujourd'hui d'avoir en face de nous le ministre de Mines. Et félicitations à la ministre d'avoir répondu avec calme et froideur. Mes questions vont tourner autour des exploitants artisanaux. Madame la ministre, je voudrais savoir, depuis votre avènement à la tête de ces ministères, les structures d'encadrement des exploitants artisanaux sont-elles à la hauteur de vos attentes ? Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui encore la présence de femmes et des enfants dans les mines et les carrières, disons, dans les Katanga, les Lualaba, dans l'Atiopo et les Bazouélé et d'autres sites ? Madame la ministre, L'exploitation minière artisanale est-elle profitable aux Cresères et aux provinces citées ? Troisièmement, je vais demander à Madame la ministre, est-ce que les artisanaux maîtrisent-ils l'art minier et les textes juridiques irrelatifs ? Est-ce que vous faites un effort de vulgariser les textes juridiques pour que ces exploitants puissent les connaître à fond ? Et quelles sont les conséquences de l'exploitation artisanale sur l'environnement ? Et quels sont les mesures prises en vie de la protection de l'écosystème ? Enfin, que peut-on faire pour résoudre tous les problèmes liés à l'exploitation minière artisanale ? Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Je donne la parole au collègue Mabaya et que le collègue Bikeng se prépare. Merci, honorable président, pour la parole. J'aimerais à mon tour remercier très sincèrement notre collègue l'UEC qui nous donne l'occasion de parler des mines, secteurs importants pour le développement de notre pays, comme on l'avait dit tout à l'heure. Beaucoup de questions ont été posées, les plus importantes. J'aimerais me concentrer personnellement sur l'implication des Congolais dans ce secteur, dans le secteur des mines. Pourquoi cette réflexion ? Tout simplement, je remarque qu'un pays comme le Nigeria, qui a comme principale richesse le pétrole, a en son sein plusieurs Nigérians, plusieurs Nigérians qui sont des milliardaires et qui s'occupent également de ce secteur important. Ma question, c'est de savoir pourquoi tel n'est pas le cas pour notre pays. certes, le secteur ligné, c'est un secteur où il y a une très grande compétitivité. N'entrent pas dans ce secteur des gens qui n'ont pas de force financière. N'entrent pas dans ce secteur des gens qui n'ont pas, je dirais même, le génie financier dans leur tête. Alors, la question à poser à notre ministre qui a fait un très bel exposé, et je lui en félicite d'ailleurs, la question à poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, on se préoccupe également pour que dans ce secteur, certains Congolais, qui ont des moyens, bien sûr, puissent se retrouver ? C'est la première question que j'ai. La deuxième question concerne les minéraux stratégiques. On a cité notamment le cobalt. Nous savons tous que nous sommes, je pense, si pas le premier producteur de cobalt, mais également, et sûrement, nous sommes parmi le premier producteur de cobalt. Peut-être à 50-60%, si j'ai bonne mémoire. Alors, la question que je me pose au nom du Président, considérant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, est-ce qu'il y a une organisation au sein de notre gouvernement pour intervenir notamment dans la fixation des prix du cobalt, ou d'une façon générale, des minéraux stratégiques, puisque nous en avons plus ou moins le monopole ? Je voulais également revenir sur la préoccupation de notre collègue qui m'outra tout à l'heure concernant le FOMINE. Lorsque je lis le texte du ministre, la principale mission du FOMINE, c'est de constituer des richesses matérielles et ou financières. Je pense que c'est bien ça l'objet de cet établissement. La question que je me pose tout à l'heure, notre ministre, qui nous a donné la situation plutôt financière de cet établissement, a parlé plutôt de placement, si j'ai bien compris, de finances, de l'argent dans des comptes. Mais dans l'objectif principal de cette société, comment faire en sorte que ces dépôts qui sont dans les comptes puissent réellement produire des richesses ? Produire des richesses. Et à ce sujet, honorable président, je voudrais enchaîner en disant que lorsque le président de la République parle des richesses de notre pays, il ne parle pas uniquement de l'exploitation des mines, mais il parle également de la transformation. Où est-ce que nous en sommes ? Est-ce que madame la ministre peut nous donner plus ou moins ce qui se fait dans ce domaine-là, dans le domaine de la transformation pour créer des richesses au niveau du pays ? On parle de faumine. Voilà, je pense que le président, c'était les trois principales préoccupations que j'avais, à savoir l'implication des Congolais dans ce secteur, puisque nous crions également tous les jours pour avoir la petite et moyenne entrepille chez nous. Comment nous le faisons ? Ça, c'est la première question que je lui ai posée. Et ensuite, en ce qui concerne les mines, une précision que je lui ai demandée est pour le cobalt, l'importance pour le pays qui anode au monopole de fixer également le prix. Parce qu'à un moment donné, nous avons vu que ce pays, le prix du cobalt de Gringolais, donc on s'est posé la question comment cela pouvait se faire. Honorable Président, c'était mes préoccupations. Merci beaucoup, collègue Bikengue. Et vous serez suivi du collègue Manza. Merci beaucoup, honoreux Président. Je voudrais ici féliciter notre collègue l'OEC pour sa question orale avec débat adressée à Madame la ministre des Mines. En même temps, remercier et féliciter la ministre des Mines pour son exposé succinct, mais profond. mes préoccupations par rapport à son secteur se situent en amont et en aval. En amont, c'est au niveau de leur droit du titre et de la conséquence subséquente, si je devrais me répéter, c'est l'exploitation. La petite mission qui nous a été accordée par l'honorable Président lorsque nous avons effectué les déplacements des loteries nous a permis de cerner un tout petit peu le problème qui se situe dans son secteur. qu'est-ce que nous avons constaté, on aura le Président. Beaucoup de titulaires des droits miniers d'exploitation recourent aux coopératives et curieusement les étrangers qui n'ont pas les droits d'exploiter les minéraux dont question, c'est-à-dire qui sont concernés par les conventions qui sont signées entre les titulaires des droits miniers, ces étrangers parviennent à exploiter et à piller systématiquement l'État congolais en utilisant ce qu'on appelle la fraude à la loi. Qu'est-ce que nous avons constaté ? La société des droits miniers qui se situe Kibali-Tourine qui sait Kibali-Tourine que je sache dont ces carrémiers aux coopératives et les coopératives recourent aux Chinois. Il faudrait qu'on restait parce que c'est un constat. Et à leur niveau, les Chinois exploitent et ne remettent que les miettes aux Congolais qui sont sociétaires de coopératives. Nous avons beau chercher les dividendes qui devaient revenir à l'État, en termes d'impôts, taxes et autres, nous n'avons rien trouvé. Alors, s'il faudrait que nous mettions l'accent sur la loi, les règlements tels que ça a été décrit par Mme la ministre, nous constatons amèrement que la situation, si elle ne prend pas le taureau par l'école, ne pourra pas changer. La question est de savoir comment Mme la ministre des Mines entend mettre fin à cette fraude à la loi. Et c'est un peu partout, aussi bien dans les Douris que dans le Sud-Kivu, particulièrement du coup.